Musique de générique Vous pourrez, enfin il serait connecté au PC Alors nous allons, d'abord il faut être branché en HDMI, j'ai failli oublier Et nous allons commencer de suite à la partie branchement Alors nous allons commencer, donc il faudra vous munir de votre casque Donc ça bien sûr, mais il ne faut pas brancher en jack Mais il faut qu'il soit branché à son petit boîtier Et que ce petit boîtier, normalement il arrive à la fin En une prise HDMI et une petite prise jack ensemble Voilà Après il faudra vous munir du câble ici Vendu avec la PS3 Et d'un câble vendu avec le casque normalement Qui est un embout femelle, vert, vert, deux embouts rouge et bleu Alors nous allons commencer, donc il suffit de mettre l'embout rouge sur votre télé Donc vous êtes branché en HDMI normalement Il vous suffit de brancher l'embout rouge dans le trou rouge Et l'embout blanc dans le trou blanc Voilà, après ceci étant fait Il vous suffit de brancher Le petit embout de la PS3 vendu avec L'arrière de la PS3 Alors attendez, je bouge un peu Donc nous avons l'arrière de la PS3 Qui est ici Et nous avons Et nous avons Donc je bouge un moment Voilà Nous avons l'arrière de la PS3 qui est ici Nous avons juste A le brancher Là où il faut Voilà Et quand c'est branché comme ça Vous avez vos trois fils rouges comme ça Donc là nous avons juste à faire Le rouge dans le rouge Et le blanc dans le blanc Voilà Et normalement vous avez un fil jaune Qui ne sert à rien Et nous avons Un petit embout vert femelle Qui attend tout seul Qui va être branché dans l'embout mâle Du casque Qui est là Que je cherchais Donc vous branchez Les deux Et votre port USB Qui est ici Vous avez juste A le brancher Attendez 30 secondes Vous avez juste A le brancher Ah bah Sur votre PC Et non pas sur la PS3 Voilà Alors pour résumer Vous avez votre casque Je vais remettre la lumière Voilà Donc pour résumer Vous avez votre casque Qui est ici Qui est branché à son petit boîtier Qui lui même sort en USB Et en jack Donc la USB Est sur le PC Et la prise jack Elle est branchée à un embout femelle Qui est ici Et cet embout femelle Lui Est branché sur la télé Avec dessus Avec dessus un embout Qui est Avec dessus un embout Qui va de la télé Donc sur ces deux câbles Avec un embout jaune Qui ne sert à rien Qui va à la PS3 Pour pouvoir avoir le son Voilà Et nous allons de suite Passer à la partie Parmètre Alors il vous suffit D'aller dans les paramètres De votre PS3 D'aller dans paramètres son Ensuite d'aller dans Paramètres de sortie audio Et cocher Connecteur d'entrée audio Péritel AV multi Ensuite vous sortez de là Et dans Vous allez dans Sortie audio multiple Et vous avez juste à cocher oui Voilà C'est fini pour les paramètres De votre PS3 Et donc pour les paramètres De sortie audio Il vous suffit D'aller dans le menu Démarrer De faire panier de configuration Matériel audio Dans la partie son Vous faites gérer Les périphériques audio Donc là vous allez Sur votre casque Vous cliquez Vous faites Clic dessus Et vous faites Par défaut Et vous allez dans Enregistrement Vous choisissez De l'enregistrement Du microphone Du microphone De votre casque Et vous faites Par défaut Aussi Après vous faites Appliquer Ok Et voilà Et donc c'est fini Pour Et donc c'est fini Pour Pour le réglage Pour les paramètres Du PC Excusez Voilà c'est terminé Pour ce tuto J'espère que la petite vidéo Vous a plu N'hésitez pas De mettre un like Et un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et puis On se dit à plus Pour une prochaine vidéo Allez bye tout le monde Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021